nouveau jour nouveau plat forcément donc ce midi je vais cuisiner vite aidé des des pâtes que je vais faire sauter donc je vais utiliser des tagliatelle aux oeufs un paquet entier et le reste d'un paquet qui me reste je vais faire sauter ça avec des petites saucisses taille je m'en mettrai trois je pense comme ça il ne restera encore trois pour faire un plat sauté autre je vais utiliser le reste d'oignons rouges que je n'ai pas fini hier en faisant des hamburgers je vais mettre de l'ail en poudre du sel du poivre comme d'habitude un peu de sauce de soja claire et un peu de sauce comme ça ce style pour steak elle passe un passe bien mais en général à passe mieux dans les marinades mais là je vais en mettre un petit peu là dedans je reste pas ça donne et puis un peu de citron voilà je fais sauter tout ça dans une fois une fois que les pâtes sont cuites et on mangera comme ça vite fait on est reparti pour une autre brioche mais en fait au final ça fait plus pain au beurre que brioche en fait mais en tout cas c'est bon et là du coup monsieur en a fait une nouvelle saupoudré de chocolat noir comme vous pouvez le voir et donc voilà c'est la fin du mois il ya de moins en moins écouté donc là on commence à cuisiner les goûters et les petits déjeuners forcément pour qu'il y ait quelque chose à se mettre sous la dent pour ces moments là en fait tout simplement et bien ce soir je prépare enfin mes enchiladas donc c'est une recette que j'ai jamais fait après j'ai déjà fait par contre des faritas tout ça donc la base c'est à peu près la même chose on va pas se compliquer plus que ça la tâche mais j'avais vraiment envie de tester ça parce que c'est une recette pratique où on met tout au four et voilà eh ben ce sera des enchiladas à base de poulet et de champignons donc voilà ça c'est une recette que j'avais vu il me semble sur un site internet je me suis dit pourquoi pas on va tester j'avais mon poulet de côté depuis la dernière fois au congélateur j'ai sorti ce matin c'est décongelé c'est prêt mes champignons je les avais acheté pareil aux courses donc j'ai gardé toute une boîte de 500 grammes pour pouvoir les mettre dans les enchiladas et j'avais aussi acheté justement les tortillas pour pouvoir les faire forcément pour les ingrédients bah il ya des tortillas des champignons paris du filet de poulet il ya deux oignons j'ai une trouvée une tomate fraîche qui traînait dans mon bac à légumes du coup ça tombe bien parce que du coup j'ai quand même dû compléter avec de la tomate pelée pour avoir une base tomate en fait mais du coup j'aurais une petite base de tomates fraîches c'est pas plus mal donc tomates pelées tomates fraîches pour la sauce finale le nappage il y aura un peu de concentré de tomates aussi je vais mettre de la crème fraîche parce que j'aime bien napper souvent dans mes faris tasse moi je fais une petite base crème aussi c'est super bon pour le gratin gratin et le tout j'ai utilisé du du cheddar cheddar que j'ai acheté hier aussi ça passera très bien mon avis avec ses recettes au niveau de l'assaisonnement des aromates je vais mettre de l'origan de l'ail en poudre du sel du poivre et de l'huile pour relever le tout et une base d'épices tacos voilà ça c'est un sachet aussi que j'avais acheté à noz au mois d'août ça coûtait pas très cher justement donc j'avais pris plusieurs paquets justement quand j'ai envie de faire des petites recettes comme ça de tacos ou des haricots un peu chili mexicains et c'est donc ce soir c'est ce que je vais utiliser donc voilà j'ai déjà préparé tous les ingrédients je vais commencer par faire revenir la base viande oignons un petit peu de tomates concentrées origan aï poivre sel épices et ça sera ça et après je ferai la petite le petit nappage donc je veux refaire venir dans la même casserole parce que j'ai pas envie de me prendre la tête sur la vaisselle donc dans la même casserole je ferai revenir la tomate fraîche la tomate pelée un petit peu d'origan aussi un petit peu de dépices comme ça sel poivre aussi pareil et c'est tout voilà et puis après je passerai au montage pour la toute fin et ça sera du coup j'utiliserai les les tortillas cela avec le cheddar et la crème fraîche voilà à peu près pour le déroulement de cette recette 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 Des pains comme ça, en fait, des baguettes pré-cuites. Donc chacun va se faire son petit sandwich, une moitié chacun, 4 saucisses frites. Chacun va faire son petit sandwich. Voilà ce qu'on va manger ce midi. Eh bien, ce soir, je vais cuisiner des boulettes de bœuf avec du boulgour, en fait. Donc, comment ça va se passer ? J'ai fait des congelés de steaks hachés qui sont ici. Je vais mettre du pain. C'est plus économique, ça me fait mettre moins de viande. Je vais mettre de l'oignon, de l'ail, de l'œuf, du sel, du poivre, pardon, du sel, du cumin. Enfin, un peu d'origan, du persil qui est au congélateur. Je ne l'ai pas sorti, mais j'en mettrai un petit peu. Et ça, c'est pour les boulettes. Il y aura, en fait, tout ça dans les boulettes. Donc, pour l'oignon et l'ail, ce que je vais faire, c'est que je vais garder une partie pour faire sauter le boulgour à la fin, qui sera un boulgour rouge avec la tomate concentrée que je vais diluer dans un petit peu d'eau. Et donc, pareil, dans le boulgour, il y aura un petit peu d'oignon, d'ail, de sel, de poivre, d'origan et un peu de persil avec la tomate concentrée. Donc, le boulgour est déjà parti. Donc là, c'est ce qui me reste. Ça pourra faire une prochaine recette. Et là, j'ai déjà lancé, en fait, la cuisson du boulgour. Alors moi, le boulgour, je le fais cuire comme le riz à l'autocuiseur. Et c'est trop pratique de le faire comme ça. Je vais m'attaquer aux boulettes de steak. C'est parti, c'est parti. Bon, entre-temps, j'ai reçu un appel téléphonique. Donc, ce que je disais, c'est que pour le pain de mie, voilà, pour qu'il soit plus friable comme ça et que vous galériez moins, parce que sinon, il va être un peu mou et c'est dur à le mettre comme ça en miette, quoi. Il faut le sortir peut-être 30 minutes à l'avance et le laisser comme ça à l'air libre. Et du coup, il va se déchiqueter beaucoup plus facilement. Il va se déchiqueter beaucoup plus facilement. Il va se déchiqueter. 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 C'est parti ! Et donc c'est monsieur qui s'est mis au fourneau depuis le midi pour nous préparer un petit dombré de crevettes pour le soir qu'il a fait avec les carcasses de crevettes en fait pour faire le jus pour donner un bon petit goût comme ça au bouillon en fait donc voilà les dombré de crevettes c'est les petites boulettes de farine on a mangé ça avec des bananes plantain et puis voilà après ça c'est les petits ingrédients qu'il a mis c'est sa touch personnel donc je vais pas décortiquer la recette c'est son petit plat à lui c'était pour le vendredi soir et voilà ce que ça donne dans l'assiette le dombré de crevettes la luminosité n'est pas terrible les journées se raccourcissent vachement vous l'avez remarqué j'imagine et du coup voilà bon on a mangé tard il faisait nuit et voilà ce que ça donne on essaye de faire ce qu'on peut alors ce week-end eh bien on a été avec les enfants chez ma mère donc on a passé le samedi après midi là-bas on a mangé là bas samedi soir on a dormi avec mamie et dimanche midi on a aussi mangé avec elle et là on est rentré à la maison et on reprend les bonnes habitudes la petite routine de base comme à chaque fois que je vais chez ma mère je reviens toujours avec plus de choses que je ne suis arrivée et là du coup c'est cool elle m'a passé des petites briques de lait comme ça des 50 centilitres elle m'a acheté une grande boîte de bonbons pour les enfants, une tablette de chocolat Milka qui a un peu fondu dans la voiture voilà mais qui a déjà redurci parce qu'il fait super froid dans l'appart en ce moment j'ai récupéré une petite bouteille de jus de pomme, un jus d'orange aussi, des gingembre confit comme ça des petits bonbons sucrés c'est bon ça, une salade de fruits elle m'a donné elle m'a donné la faim d'un paquet de flocons d'avoine comme ça avec des graines et des raisins secs donc ça je vais pouvoir le remettre du coup dans ma boîte et peut-être refaire des barres de céréales d'ailleurs la dernière fois je les ai faites que j'avais filmé le résultat bon j'ai pas encore la recette qui fait que ça tient bien parce qu'elles se sont vachement débitées en fait elles tombaient un peu en miettes alors faudrait que je regarde pour une autre recette mais enfin après ça a été mangé, ça se mange, c'était bon mais du coup ça n'a pas l'effet escompté du petit dessert comme ça qu'on peut emmener à l'école et tout donc voilà des petites briques comme ça de chocolat au lait et puis des petits pains au lait entre temps aussi vendredi, c'était vendredi j'ai fait des Togo de Togo donc j'ai récupéré trois paniers Togo de Togo à Leclerc j'ai pris deux paniers crèmerie que je ne connaissais pas en fait donc j'ai voulu tester pour voir et un panier charcutier traiteur bon bah j'ai pas été hyper satisfaite alors j'aime beaucoup les paniers boucherie Leclerc mais alors bon le coup de la crèmerie et les charcutiers traiteurs voilà c'était 100 plus il y avait beaucoup de jambon et moi personnellement j'aime pas le jambon en fait bon ça sera mangé par les enfants et monsieur mais moi j'en mange pas du tout pour la crèmerie c'était beaucoup de desserts un peu industriels type yaourt la laitière chocolat tout ça enfin bon je suis pas trop fan de tout ça bref bon c'est mangé par les enfants eux ça leur fait plaisir comme j'en achète rarement bon voilà pour le coup c'était un peu noël parce qu'il y avait plein de yaourt alors ils étaient contents mais voilà je pense pas que j'ai réitéré cette expérience de Togo de Togo crèmerie Leclerc parce que je m'attendais plus finalement à recevoir du lait de la crème fraîche du beurre des crèmes liquides enfin des trucs pour cuisiner quoi en fait pas des trucs industriels que personne n'a envie de manger en fait bref voilà donc ça je vais ranger tout ça là et je vais me lancer dans le repas de ce soir en sachant que j'ai préparé un petit pain en mode pain rapide là comme ça qui prend une heure et demie donc là il est déjà en train de cuire il reste à peu près 50 minutes voilà 49 minutes sur la cuisson et ça va me laisser le temps de me faire mon repas de ce soir donc je range tout ça et j'explique le tout alors ce que j'ai décidé de faire ce soir c'est une soupe de pois cassés alors ça fait un moment que j'ai ces poids cassés en fait deux côtés c'était un peu dans mon garde manger j'avais presque oublié que j'avais ça donc je les avais remis vers le devant pour m'en souvenir parce que j'avais envie de me faire vraiment une soupe de pois cassés en peu façon grand mère quoi donc je connais pas du tout j'ai jamais fait ça en fait donc c'est la première que je teste je pense que ça sera pas mauvais je connais pas en fait on verra mais voilà donc ça c'est des pois cassés que j'avais pris à aldi il ya un petit moment déjà quand même donc ce soir je vais me faire une soupe de pois cassés et ça sera accompagné du petit pain maison qui est en train de cuire dans la machine à pain donc je vais mettre des carottes je mets deux carottes je mettrais à peu près la moitié je pense 250 g à peu près de pois cassés de pois cassés oui pour nous quatre il y aura un oignon de l'ail un bouillon de légumes du laurier du sel un peu de thym du cumin le poivre rien aura mais je n'ai pas mis sur la table je vais utiliser du lait aussi ça serait une soupe avec du lait et ça c'est pareil donc ça c'est un bouteille de lait que j'avais récupéré justement dans le panier tout goût tout goût de leclerc c'était du lait frais donc je vais l'utiliser avant qu'il tourne en fait dans la soupe je voulais mettre du lait de coco au départ mais bon je vais utiliser ça parce que le lait de coco n'est pas ouvert et celui ci il est et il y aura du persil donc là j'arrive à la fin un peu de mon persil j'ai plus de coriandre aussi dans le congélateur donc il va falloir que je me refasse un petit stock dans pas longtemps d'herbe fraîche en fait donc voilà je vais tout mettre à la cocotte minute parce que il ya besoin d'un trempage normalement sur des pois cassés et moi je n'ai pas mis à tremper donc du coup ça va partir une bonne trentaine de minutes à la cocotte au moment de la rotation donc je vais tout mettre comme ça à l'arrache comme une soupe puis après on mixe le tout et c'est parti j'aurais juste à retirer les feuilles de laurier pour ne pas avoir à les mixer quand même quoi et puis après le tout passera au mixeur et on pourra manger on 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 C'est parti ! C'est parti !